En l'espace de deux mois, Google a licencé successivement Tim Lille Gebru, puis dernièrement Margaret Mitchell, les deux co-directrices de son équipe d'éthique des IA. La plus grande entreprise du monde, celle qui contrôle le plus le flux de l'information, qui surveille le plus grand nombre d'adresses e-mail, bien notamment Gmail, cette entreprise qui conçoit les IA les plus sophistiquées qui aient jamais existé, cette entreprise a littéralement démantelé sa propre éthique. Mais le pire dans tout cela, à mon sens, ce qui me rend vraiment très pessimiste, c'est que j'ai de l'horrible impression que tout le monde s'en fout. Par ça, j'entends que, à part les gens qui ont suivi l'affaire de très près, mon newsfeed Twitter a complètement ignoré le licenciement de Margaret Mitchell. Et 24 heures après les premiers articles anglophones, la couverture médiatique francophone est restée ridiculement superficielle et complètement absente des grands médias. Même si le choix stratégique de Google de licencier Margaret Mitchell un vendredi soir n'est sans doute pas étranger. Pourtant, la situation me semble terrifiante, absolument terrifiante. La cause la plus probable de ces deux licenciements est un article accepté à publication à la conférence académique FACT, dont Timit Gebru et Margaret Mitchell étaient co-autrices. Cet article, désormais accessible en ligne, discute très raisonnablement des risques liés aux IA entraînés sur d'énormes quantités de données téléchargées sur Internet, comme c'est le cas de GPT-3 développé par OpenAI dont les travers racistes sont largement avérés, et comme c'est aussi le cas des bien plus énormes modèles développés par Google. Une partie des IA de Google a été récemment rendue publique en janvier 2021, et on y apprend que Google a conçu une IA dix fois plus grosse que toutes les IA précédentes, avec des bases de données toujours plus grosses et toujours moins sécurisées. Google semble s'embarquer dans une course à l'IA, sans doute en réaction aux annonces dithyrambiques d'OpenAI, ou à une menace perçue venant des entreprises chinoises par exemple. Or, cette course à la performance me paraît extrêmement dangereuse, voire complètement terrifiante. Oui, parce que pour avoir des super performances, il faut des énormes algorithmes, et pour avoir des énormes algorithmes, il faut des données gargantuesques. Et Google semble justement actuellement faire ingurgiter toutes sortes de données à ces IA, sans trop se soucier de la qualité de ces données. Or, si vous entraînez vos IA avec des données collectées sur Reddit, alors il faut vous attendre à ce que tous les messages horribles partagés sur Reddit soient répétés par ces IA. Pire encore, on se rend compte que ces IA mémorisent beaucoup de ce qu'elles lisent, un peu comme les humains. Or, les IA les plus sophistiquées de Google apprennent probablement de vos emails. Autrement dit, si Google déploie ces algorithmes de manière précipitée, sans aucun audit interne ou externe, ce qui est vers quoi on se dirige, Alors, il n'est pas impossible que lorsqu'on cherche sur Google une question personnelle sur vous, Google nous fournisse une réponse fondée sur la lecture de vos emails. Alors, on n'en est peut-être pas encore là. Mais le gros problème, c'est qu'on ne peut pas savoir où on en est vraiment, car Google garde ses algorithmes ultra secrets. La version ainsi publiée n'est sans doute que la face émergée de l'iceberg, les algorithmes les plus sophistiqués de l'entreprise, ceux qui ont résulté de centaines de millions de dollars d'investissement. Ces algorithmes sont encore secrets et impossibles à auditer, y compris pour la quasi-totalité des employés de Google dont les droits d'accès sont très limités. Et même la version publiée n'est décrite que de manière très superficielle dans l'article de recherche et avec un focus sur des aspects techniques uniquement. Pire encore, les rares voix en interne qui ont osé questionner la quête de performance de Google se sont fait malmener puis licencier. Google a d'ailleurs aussi exigé la rétraction d'autres articles questionnant par exemple l'éthique des algorithmes de recommandation. Finalement, cet article a été accepté dans une workshop à ICML mais ses auteurs de Google ont été supprimés de la liste des auteurs. Le message est ainsi clair pour tous ceux qui oseraient soulever des préoccupations éthiques en interne. Au mieux, vous ne serez jamais reconnus publiquement pour vos travaux. Au pire, comme dans le cas de Timnit Gebru, de Margaret Mitchell et peut-être bientôt de toute l'équipe d'éthique et des IA de Google, votre carrière et votre réputation risquent d'être traînées dans la boue alors que vous serez mis sous pression, caricaturés et diabolisés. Le contraste avec le monde de l'aviation par exemple est particulièrement saisissant. Les crashs des Boeing 737 MAX ont causé 346 morts en l'espace de 5 mois. Ces crashs ont fait la une de l'actualité encore et encore. Ils ont forcé la suspension de vol de ce modèle de Boeing et ils ont conduit un audit approfondi des avions pendant un an et demi par les autorités de certification. Mais pendant ces mêmes 5 mois, on peut estimer que les centaines de millions de recommandations douteuses sur des sujets comme la vaccination ou les cancers ont pu causer indirectement des centaines de milliers de morts. En propageant des informations dangereuses sur des échelles gargantuesques, les IA du web turaient alors 100 à 1000 fois plus que les avions défectueux de Boeing dans leur pire période. Et tout ça, c'est sans même compter sur les problèmes de radicalisation dont on a vu les conséquences spectaculaires et terrifiantes lors des émeutes du Capitole. Mais alors que les avions subissent des audits externes prolongés et extrêmement coûteux pour l'entreprise, on est en train de donner carte blanche à Google pour licencier les rares personnes à même de questionner l'éthique des IA de Google. Bref, Google est en train de créer les conditions parfaites pour des déploiements précipités d'algorithmes ultra dangereux qui pourraient alimenter toujours plus les théories du complot les mésinformations médicales, la manipulation politique, l'addiction à ses produits, les biais racistes dans ses résultats de recherche et la révélation indirecte d'informations personnelles. Et pourtant, tout le monde s'en fout. Si 2% des employés de Google ont protesté le licenciement de Tinnit Gebru, on en est à moins de 0,1% dans l'industrie de la tech. En effet, il y a 4000 signataires externes et selon ces chiffres, il y aurait 12 millions d'employés dans la tech si on se restreint uniquement aux États-Unis. Même dans le monde académique, la fraction des gens qui se préoccupent activement de ces déviances terrifiantes de Google est ridiculement faible puisque à travers le monde, il y a sans doute autour de 1 million d'étudiants et de chercheurs en informatique. L'entreprise dont les algorithmes contrôlent plus que quiconque quelles informations seront communiquées à quels utilisateurs, cette entreprise est en train de chier sur l'éthique et tout le monde s'en fout. Et comme tout le monde s'en fout, des propositions d'amendements visant à permettre l'audit externe des algorithmes privés comme celle d'Adrien Fabre et de Guillaume Chasselot à la députée Paula Forteza n'ont pas été retenues. Si on ne donne pas davantage d'importance à l'éthique des algorithmes et des entreprises du numérique, il n'y aura pas de magie. Faute de pression sociale ou légale, Google va sans doute persister à préférer la performance à l'éthique, à démanteler toute unité en interne qui oserait mettre des bâtons dans les roues à la sacro-sainte course à la performance, et à déployer des algorithmes dangereux que personne n'aura et ne pourra auditer. Aujourd'hui, la meilleure façon de réagir est sans doute d'aider plus de personnes à prendre davantage la mesure de l'ampleur du problème des algorithmes de recommandation et de la gravité des décisions de Google. Et vous pouvez y contribuer en partageant cette vidéo, en en parlant autour de vous et en vous informant davantage sur le sujet, par exemple avec notre livre Le Fabuleux Chantier, dont mon co-auteur Elmadi Elmhamdi s'est malencontreusement retrouvé au cœur de cette affaire. Elmadi a rejoint Google Brain en octobre dernier, et son manager n'était autre que Timnit Gebru. Et quand Timnit Gebru s'est fait licencier, il s'est retrouvé sous les ordres de Margaret Mitchell. Or, sur Twitter, Elmadi, ainsi que la demi-douzaine de chercheurs qui composent l'équipe de l'éthique de l'IA chez Google, ont tous témoigné en faveur de leur manager licencié, malgré le risque qu'il y avait sur leur carrière professionnelle. Et ça, ça augmente radicalement ma crédence en la version des faits proposés par Timnit Gebru et Margaret Mitchell, et donc mes préoccupations vis-à-vis de la gestion de l'éthique par Google. Bref, je vous supplie de réfléchir à comment vous pourriez contribuer à l'éthique des algorithmes. Réfléchissez notamment aux personnes dans votre entourage qui pourraient beaucoup gagner à voir cette vidéo parce qu'ils sont dans l'industrie de la tech, travaillent dans les médias ou sont proches de la politique. Si on veut avoir une chance d'arrêter Google dans sa démolition de l'éthique au profit de la course à l'IA, il va nous falloir surveiller avec beaucoup plus d'attention tout ce que Google fait.